Est-ce que vous m'entendez là ? Je crois que j'avais laissé mon micro en mute. Vous allez me dire si le son est revenu. Je ne sais jamais comment ça fonctionne ce truc, mais je crois que c'est bon maintenant. Zame, Virginie, dites-moi s'il y a le son maintenant. Parfait. Ok, cool. Donc, live saut du lit, les aventurières, entrepreneurs qui veulent mettre la jouissance au cœur de leur business et de leur développement. Du coup, aujourd'hui, on parle de pourquoi on écoute nos désirs d'une façon un peu biaisée, c'est-à-dire que d'une certaine façon, inconsciemment, très souvent, on n'écoute nos désirs que dans la mesure où on les trouve raisonnables ou alors on les trouve réalisables. Le champ de ce qui est raisonnable ou réalisable est complètement différent d'une personne à l'autre. Il va être différent pour moi de pour vous. Il va être complètement différent pour quelqu'un qui a été élevé dans un environnement complètement différent ou qui a fait des rencontres ou des carrières différentes. Donc, c'est intéressant parce que même cette notion qui, à nous, nous semble hyper objective, non, mais ce n'est pas réaliste de vouloir ça. En fait, elle n'est pas du tout objective puisque si on rencontre quelqu'un qui l'a fait, notre champ des possibles s'ouvre. C'est pour ça que des gens qui sont des pionniers, des pionnières dans certains domaines, ils vont autoriser beaucoup de choses parce qu'ils redéfinissent le champ des possibles pour tout le monde. Alors, bien sûr, il y a toujours les subtilités de... On voit que quelqu'un a accompli quelque chose d'incroyable et on se dit, ouais, mais d'accord, mais non, mais en fait, cette personne, elle avait un background spécial ou... Ah bah oui, mais c'est facile parce que elle, ses parents sont dans la musique, donc oui, elle peut devenir musicienne ou un tel. Bah oui, mais il vient d'une famille où il y a beaucoup d'argent, donc c'est carrément plus facile pour lui, etc. Et puis vous voyez qu'on va tout de suite remettre des limites sur nos désirs. Le problème de ce mouvement-là, c'est que déjà, ça nous coupe de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à désirer quelque chose, à être vraiment sincère avec ce qui est dans notre envie à nous, dans notre jouissance. On va s'autoriser que ce qui est dans notre jouissance, mais quand même vachement raisonnable et accessible parce que ce serait quand même horrible d'avoir des rêves trop grands. Et on va limiter en conséquence les actions qu'on va mettre dans le monde, l'énergie qu'on va mettre dans le monde pour aller réaliser ça. Exemple très concret. Moi, j'ai monté une entreprise il y a 4 ans et il y a un truc qui me manque beaucoup depuis que j'ai monté mon entreprise, c'est le travail en équipe. C'est un sacrifice que je m'étais dit que j'avais fait en quittant le monde du salariat. Il n'y avait plus de travail en équipe et je ne parle pas de travailler en équipe avec une équipe que moi, je choisis et avec laquelle je bosse, mais que du coup, je paye et que je manage et tout ça. Vraiment une équipe où on est sur un pied d'égalité et tout le monde bosse ensemble. Voilà. Donc, cette notion-là d'équipe... Cette notion-là d'équipe où vraiment on est un collectif et on travaille ensemble. Coucou Clarisse. Je ne l'avais pas et je m'étais dit bon ben voilà, c'est comme ça. Et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête que je me dis mais j'aimerais quand même vraiment bien. Alors, je me suis posé la question d'avoir une associée mais je sens que ce n'est pas juste pour moi. Je me suis posé la question d'avoir vraiment, de recruter, de faire un plan pour recruter des gens salariés mais pour l'instant, ce n'est pas le moment et je ne sens pas non plus la justesse de ce truc-là. Donc bref, ce désir de travailler dans plusieurs dynamiques en même temps, il était étouffé parce que je me disais mais de toute façon, ce n'est pas possible. En fait, tu veux travailler seul et tu veux travailler en équipe mais en fait, on ne peut avoir que l'un des deux donc tu fais ton choix. Encore une fois, c'est un mécanisme inconscient c'est-à-dire que je ne me suis pas dit que ce n'est pas possible je ne me suis même pas autorisée à désirer un environnement de travail qui me va c'est-à-dire où je peux à la fois travailler en solo à la fois travailler en hic. Et puis, au moment où je me posais toutes ces questions et où je me disais putain, ça serait quand même bien de travailler à plusieurs et en même temps de garder vraiment mon indépense et mon entreprise à ce moment-là, il s'est trouvé que donc mon coach avec lequel je travaille en tant que cliente a monté une équipe et m'a proposé de rejoindre cette équipe et de travailler de travailler ensemble du coup à plusieurs membres d'équipe de construire une marque commune d'avancer vraiment d'expérimenter nos talents et de retrouver cet espace-là de travail en commun en même temps que tout le monde dans l'équipe garde son business perso et individuel et continue à se développer. Cette solution, je ne savais même pas qu'elle était possible, je ne savais même pas qu'elle existait, mais par contre, elle correspond extrêmement bien à un désir profond que j'ai de travailler dans des dynamiques différentes, de rencontrer des gens différents, d'avoir des postures différentes aussi, d'avoir des espaces d'apprentissage où je peux me frotter à des gens qui sont beaucoup plus experts que moi et du coup apprendre de ces gens-là, mais pas dans un espace de formation où je paye pour apprendre, mais vraiment dans un espace où on travaille et on grandit ensemble. Donc, bah voilà, grosse réalisation à ce moment-là que j'avais un désir de travailler dans une dynamique d'équipe et dans une dynamique solo et que ce désir-là, je ne me l'autorisais pas parce que ce n'est pas possible de faire ça. Un autre exemple que je vous prends, c'est une cliente que j'ai rencontrée il y a quelques semaines qui vient à moi avec un problème de prise de décision justement parce qu'elle se dit bah voilà, j'ai monté une boîte qui est pas mal mais qui commence à devenir lourde pour moi et je ne sais pas du tout quoi faire. Est-ce que je me débarrasse de cette entreprise, je leur fais une nouvelle ? Est-ce que je continue dans cette entreprise ? Est-ce que je change cette entreprise ? Est-ce que je garde mon équipe ? Je ne garde pas mon équipe ? Etc. Donc, beaucoup de questions et surtout beaucoup d'impossibilités. Quelle que soit la porte à laquelle on essayait de toquer, il n'y avait pas de solution. Tout était toujours une mauvaise solution. Il y avait des obstacles, il y avait de l'impossibilité partout. Donc ça, ça me met la puce à l'envie parce que je me dis on est en situation d'échec tout de suite. Il n'y a aucune bonne solution. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir des dilemmes comme ça où on se rend compte qu'il n'y a pas de solution qui se rend. Clarisse, t'as posé une question sur la procrastination. On fait tout le temps le tour du rond-point, le tour du rond-point, le tour du rond-point et on ne prend pas de sortie, on ne prend pas de décision. Donc, pour travailler avec cette cliente, pareil, le truc qui m'est revenu plusieurs fois subtilement, c'était en fait, là, elle ne me parle que de ce qu'elle pense qui est possible. Mais le rôle du coaching, c'est aussi de prendre du recul et d'aller chercher en dehors des petites cases et des choses qu'on a pu répéter des milliards de fois à nos clients, à nos potes, dans notre tête, à nous-mêmes, à nos conjoints pour essayer de démêler les fils et c'est tout le temps les mêmes trucs qui reviennent et tout le temps des espèces de compromis mais désagréables où on a l'impression de perdre quelle que soit la décision qu'on prend. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette cliente ? Il y a vraiment eu cette notion de où est-ce qu'il est ton désir là-dedans ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? On s'est rendu compte en regardant l'entreprise qu'elle avait construite qu'il y avait vraiment cette notion de cette entreprise elle a été construite de façon raisonnable pour répondre aux besoins du marché. Elle n'a pas du tout été construite pour répondre au désir, à l'originalité, à la folle créativité et à la personnalité de sa créatrice. Et donc du coup on est dans j'ai créé un truc que je pensais qui pouvait exister et pas dans j'ai créé un truc incroyable que j'avais trop envie de créer parce que c'était moi, c'était mon désir, c'était quelque chose de fou et de complètement aligné avec mes désirs même si peut-être personne ne l'a jamais fait avant ou peut-être moi j'ai l'impression que personne ne l'a fait avant. Du coup on libère la puissance de son désir en travaillant ensemble là-dessus et on se rend compte qu'effectivement le dilemme disparaît en fait parce que là elle se reconnaît à quelque chose qu'elle a vraiment envie et quelque part les modalités que ce soit avec cette entreprise avec une nouvelle elle passe en second plan on va dire du fait de se reconnecter à ce qu'elle a vraiment envie de créer à son vrai désir à la raison pour laquelle elle a fait ça. Sinon qu'est-ce qui se passe ? On refait les mêmes schémas et les mêmes choses en boucle puisqu'on n'est pas en train de faire ce qu'on désire vraiment faire on est en train de faire ce qu'on pense qui est possible ou ce qu'on pense qu'on a le droit de désirer et non pas ce qu'on est vraiment en train de vouloir amener de vouloir créer on n'est pas dans sa puissance créatrice on va dire on est vraiment dans ok j'adapte ce que j'ai vraiment envie et j'adapte ma puissance créatrice à ce que je pense que le monde est prêt à recevoir donc on fonctionne à l'envers on prend l'extérieur en plus à travers notre filtre de perception de la réalité donc ce qu'on pense que l'extérieur attend et on essaie de rentrer dans ce moule là de se faire violence pour correspondre à ça plus ou moins avec de l'espace ou de la liberté versus je pars de moi je pars de mon désir je m'en fous de savoir s'il est réalisable ou possible ou si c'est raisonnable ou je sais pas quoi et de ce désir là je crée ma vision d'où le titre de ma vidéo n'attends pas de savoir si c'est possible n'attends pas que ça soit possible que quelqu'un te l'ait montré que tes douze preuves de le faire etc pour aller écouter tes désirs parce que sinon tout est monté à l'envers en fait j'écoutais là le live de Flora sur la féminité qu'elle a fait lundi où elle expliquait que son parcours par rapport à la féminité c'était dans un premier temps le féminin les modèles féminins autour d'elle ne sont pas super excitants ou ils ne lui semblent pas hyper épanouis donc elle va plutôt du côté masculin donc elle s'habille comme un garçon elle essaye vraiment d'être le plus possible un garçon comme les autres deuxième ce cheveu est fou deuxième phase elle va trouver qu'il y a des gens qui sont des femmes qui sont des modèles un peu excitants mais elle ne se reconnait pas non plus elle se dit moi je ne peux pas faire ça et puis si je le fais il va y avoir des conséquences je vais devoir attirer l'attention je ne sais pas si je peux gérer ça donc je le nie à nouveau à une phase où ensuite elle a vraiment fait le chemin inverse c'est-à-dire non pas chercher ce qu'était la féminité à l'extérieur ce qu'était la féminité dans les modèles qui l'entouraient mais chercher qui était Flora et en trouvant et en étant dans cette exploration de qui est Flora donc à nouveau on part de l'intérieur ça a rendu compte qu'elle était féminine parce qu'elle était une femme donc de toute façon quand elle est elle-même mais plus elle est elle-même et plus elle est et se sent féminine du coup c'est même plus un sujet en fait c'est même plus un problème ou quelque chose à travailler puisque de toute façon c'est dans le chemin et dans la découverte d'elle-même que ça se passe là c'est la même chose que je vais vous inviter à faire c'est à regarder que parfois on a tendance à plaquer nos désirs dans ce qu'on pense qu'on attend de nous ou dans comment je peux me faufiler pour rentrer et en particulier dans le business créer un truc que le marché est prêt à m'acheter et ensuite on est dégoûté quand on découvre des gens qui ont pété toutes les règles et qui n'ont fait qu'à leur tête et qui cartonnent là c'est pareil ça vaut vraiment le coup de se demander mais qu'est-ce que qu'est-ce que toi Zamé Virginie Clarisse qu'est-ce que toi t'as vraiment envie de créer sans tout de suite mettre les limites de est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est possible est-ce que est-ce que je vais pouvoir parler de ça en société et être accepté on s'en fout pars déjà de ton désir reconnecter avec tes désirs c'est beaucoup plus important que de savoir si ces désirs sont raisonnables ou si ces désirs sont acceptables ou s'ils rentrent dans une petite case dans la société donc voilà ce que je voulais dire pour ce matin à nouveau vraiment invité à faire ce mouvement qui part de l'intérieur la jouissance ça part de l'intérieur ça part pas d'une autorisation d'extérieur ou ça part pas d'un endroit dans lequel on pense qu'on peut rentrer et de faire ce travail vraiment d'aller se reconnecter à notre jouissance d'aller se reconnecter à ses désirs et pas de demander d'autorisation de se demander si c'est possible moi j'enrage hyper souvent parce que je vois des gens qui disent bah non mais ça de toute façon ça vaut même pas le coup de demander c'est sûr et certain qu'on va me dire non bah ok mais du coup si on ne demande pas on ne saura jamais en fait ou des impossibilités qui arrivent et qui bloquent tout de suite oulala non mais ça 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 n'arrivera jamais et moi je sais parfois pas toujours mais parfois je sais d'expérience je pense que c'est complètement possible et que ça peut carrément arriver et je vois que la personne en face elle est bloquée dans sa vision de ce qui est possible et ce qui est réaliste et que tac ça s'arrête là il n'y a pas de on ne va pas au-delà de ça et du coup je suis vigilante moi aussi sur les endroits où je me dis bah non mais je suis obligée de faire comme ça bah oui il n'y a que comme ça que ça fonctionne c'est toujours des endroits où je suis en train de me limiter où je suis en train de ne pas aller inventer quelque chose de nouveau pour remplacer ce qui se fait ou ce qui est ok et on s'en fout d'avoir l'air bizarre ou d'avoir l'air décalé ou de ne pas avoir le saut d'approbation de la société parce que franchement le saut d'approbation de la société s'il vient au prix de ta jouissance ça ne vaut carrément pas le coup de l'avoir donc voilà ce que je voulais dire pour ce live presque saut du chli je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode on s'il vous plaît on s'il vous plaît